Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui nous allons regarder comment j'ai réussi à faire 9300$ en argent canadien sur un stock d'absolument de la merde. Donc je vais vous montrer ça. Donc ce fut encore une fois belle transaction que j'étais en avance. Je vais vous faire vraiment une superbe vidéo qui viendra dans les prochains jours ou semaines au sujet d'acheter la nouvelle avant même qu'elle apparaisse et avant même qu'elle existe. Donc ne manquez pas cette vidéo. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Donc je ne sais pas, je crois que j'ai parlé déjà de cette action dans une autre vidéo. Mais la voici encore une fois. ERBB. C'est une action qui vaut 0.0012$. Donc c'est un dixième de sous. Donc pour les gens qui pensent que même ces cochonneries là c'est de la cochonnerie. Et oui c'est de la vraie belle cochonnerie. Et ces cochonneries là peuvent donner des gains absolument exceptionnels. Donc regardons tout cela. Ça faisait plusieurs, un bon bout de temps que je regardais cette action et que je savais qu'elle n'était même pas capable de dépasser le 1.2. Évidemment sur le niveau 2 j'avais remarqué qu'il y avait ici 100 millions de vendeurs et il y avait 5 millions d'acheteurs ici. Mais pourtant rien ne descendait jusqu'à ce que l'inverse arrive et que le 5 millions devienne 100 millions d'actions et que cette partie là elle devienne 10, 15, 20 millions environ. Donc à ce moment là j'ai commencé à la garder à l'oeil. Donc j'ai commencé à acheter, prendre mes positions puisqu'il y avait une grosse quantité à 1.1 qui pouvait couvrir n'importe quelle quantité. Et après tout ce nombre de temps qu'on ne voyait pas de gros acheteurs, le gros acheteur est enfin arrivé dans cette région là. Donc j'ai décidé d'acheter, j'ai commencé à acheter, à accumuler, je voulais en avoir environ peut-être 2 millions de cette action là. J'ai fini à me ramasser en avoir 4 millions. Donc j'ai acheté, ça a monté, ça a redescendu, j'en ai racheté une autre quantité. Cette quantité que j'ai acheté là ici, je l'ai revendu ici pour environ 1000$ de profit. Ça c'était il y a un jour, c'était vendredi passé je crois. Donc déjà un plus petit 1000$ de profit, ce qui baissait beaucoup ma moyenne. Donc j'étais peut-être à 0.008 de moyenne, j'étais en dessous avec la moyenne avec ma vente que j'avais là. Donc il me restait 3 200 000 actions de cette pure cochonnerie. Qui pourtant me faisait, pour ceux qui ne le voient pas encore, pas un bull flag cette fois. Mais nous fait un triangle ascendant. Un triangle ascendant qui est une résistance très précise. Ici. Et un fond qui monte. Donc un triangle ascendant. Donc et voilà, évidemment j'ai volé le punch. Voilà le résultat de ce matin. Évidemment il y a eu un petit peu de chance, on a eu une nouvelle ou une rumeur et tout ça. Mais dans ma prochaine vidéo, comme je vous dis, je vais vous expliquer comment spotter les actions avant même que la nouvelle sorte. Donc évidemment j'ai acheté cette action là, tout a bien été. Et évidemment je ne m'attendais pas nécessairement à une explosion de 200% environ aujourd'hui. Mais à partir du moment où j'ai acheté ici, on était rendu à 200%, ici 300% du prix de mon achat. Donc j'avais fait un bel investissement quand même au bout de la ligne, qui était au départ de 4800 et j'ai diminué ma quantité à 3,2 millions, ce qui donnait environ 3800$ d'investi. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ce matin, évidemment, j'ai mon investissement, tout est là. Ma moyenne n'a pas coûté cher, donc je n'ai pas de stress. Et l'action décide d'exploser absolument totalement. Et regardez encore une fois où j'ai décidé de vendre. J'ai commencé à vendre ici. J'en ai vendu ici, ma deuxième, troisième et quatrième partie. Tout vendu et je suis sorti. Après ça, un petit peu d'over-trading dans cette région-là, puisque je savais que c'était juste le premier mouvement de cette action-là. Donc évidemment, rien n'est garanti. Donc j'ai fait des petits achats, ventes, achats, ventes, achats, ventes. J'ai beaucoup moins de quantité que j'en avais. Je suis rendu avec 1,5 million d'actions presque. Donc j'en ai vendu 3,2 millions dans cette région-là. J'ai racheté à peu près dans ce coin-là. Pour éventuellement repartir très bientôt. Et regardez mon 4800$ de profit. Qu'est-ce qu'il a donné? C'est 4800$ US. Comme je vous disais, au bout de la ligne, j'étais avec une quantité de 3800$ d'actions au bout de la ligne. Mais au total, j'aurais fait 7500$ US, ce qui équivaut environ à 9350$ de canadiens. Et tout ça s'est passé ce matin avant même 11h30. Donc j'ai vendu ici, on voit les exécutions. J'ai vendu à 39, 37, 36, 36. Et à 11h07, tout était vendu. Donc ce matin même, j'ai fait environ 8100$ avec cette action-là en environ 1h45, je crois. Deux petites secondes, environ 1h45. Donc c'est le genre de gain qui est possible à la bourse. C'est possible pour vous aussi. Puisqu'évidemment, comme je le dis toujours, si vous avez 1000$ ou 2000$ ou 5000$, faites les calculs. Vous pouvez doubler et tripler votre argent. Donc c'était une belle action. Et comme je vous dis, là je suis réembarqué. J'ai encore un 300$ de profit qui va venir dans les prochaines heures. On voit ici, ça s'accumule les acheteurs. C'est bon signe. Ça ici, ça va diminuer. Et on va repartir éventuellement, peut-être, pour dépasser nos précédents plus haut. Mais qui sait, il peut aussi faire un double top. Ça sera à regarder. Puisque moi, évidemment, je vais essayer de vendre à un certain moment. Puisque, à mon avis personnel, moi, ma passe d'argent est déjà faite. On oublie le reste. Le reste n'est pas vraiment important. Pour l'instant, on peut passer à une prochaine action et à un prochain bargain, qu'on pourrait appeler un prochain spécial sur un certain stock. Donc, on verra ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, évidemment, on suit un petit peu cette action-là pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures et 8 minutes. Évidemment, ça peut recracher. Dans le cas-là, je vais revendre pour une micro perte ou pas de perte du tout. Et dans le cas où ça monte, je laisse aller et on verra un petit peu plus loin. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne la bourse. Évidemment, cette petite passe-là peut être faite 2, 3, 4 fois en suivant les vagues et voyant tout ce qui va arriver. Donc, comme je vous dis, là, j'ai racheté une petite quantité. Cette quantité-là est gratuite depuis longtemps ce matin. Donc, je n'ai pas à m'en faire quand même qu'elle descendrait à zéro. Je vais être dans le profit quand même. Ça ne changera absolument rien. Donc, c'est des petites choses à faire. Évidemment, je vous conseille encore une fois de continuer à aller étudier puisque si vous étudiez fort, vous allez pouvoir arriver à des résultats comme ça. Donc, ne manquez pas d'étudier, étudier, étudier. Regardez ça. Si vous avez les tableaux en face de vous, regardez ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer tout de suite, de faire des transactions tout de suite. Vous n'avez pas à être pressé de faire des sous. Vous avez besoin d'étudier en premier lieu. Et c'est ce que vous devez faire maintenant. Donc, à partir de là, éventuellement, oui, votre vie va probablement changer. Et ça va vous aider beaucoup, beaucoup pour la suite des choses. Vous allez avoir le contrôle total de votre vie. Et puis, enfin, vous allez partir en voyage quand vous voulez, travailler de où vous voulez. Et vous allez faire ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Donc, je vous souhaite vraiment de faire la même chose que moi. Et je vous dirais qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour y arriver. Puisque plein de jeunes le font aux États-Unis. Des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans et qui sont déjà rendus à 5, 6, 700 000 $ de profit. C'est étape par étape. Ils n'ont pas fait 700 000 $ dans un coup. Ils ont fait plusieurs petits coups ici et là, ici et là. Et ils arrivent au bout de la ligne, justement, avec des résultats impressionnants. Donc, ne manquez pas d'étudier. Inscrivez-vous à ma chaîne. Partagez ça. Montrez ça à vos amis pour leur montrer que, regardez, à place d'aller travailler au McDonald's, vous pouvez, à la place, faire 8 000 $ en deux heures à la bourse avec un petit capital. Évidemment, ça prend des petites économies au début. Mais un coup que c'est fait, après ça, ça peut très bien aller. Évidemment, n'embarquez pas dans le piège du gambling parce que vous êtes cuit en partant. Vous allez perdre, je vous le garantis et ça ne marchera absolument pas vos affaires. Donc, si vous ne suivez pas les configurations graphiques, vous allez perdre des sous. Donc, s'il y a une configuration graphique qui est bonne pour vous dans une semaine, vous êtes mieux de faire une seule transaction. Il n'y aura pas de frais de transaction ou presque dans votre compte. Vous allez faire la seule action qui va faire peut-être 50 % dans la semaine et vous allez avoir des beaux profits. Ce n'est pas important la quantité de transactions, c'est la qualité des transactions que vous allez faire. Donc, à ne pas oublier et je vous laisse tranquillement là-dessus. Je vous remercie évidemment encore une fois d'exploser les pouces bleus. Ça va très bien là-dessus. Merci, vous avez très bien compris. Et partagez, partagez, partagez le plus possible pour montrer à tout le monde qu'est-ce que l'épinistoc peut donner pour vous et pour tout le monde. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et passez une belle journée.